on a encore des arrêts moto turbo une côte des genoux on est chez un concessionnaire segma la f16 turbo la fun buggy ouais bon voilà si vous voulez être immortalisé je peux vous aussi vous filmer vous ne cherchez pas voilà option porte sacs fabrication d'ici et donc ils ont ils ont fait la présentation de la turbo sur la piste d'accélération sur le circuit de clastres ils avaient mis l'alpine à côté mais qu'on ne peut pas foncièrement comparer quand même que ça n'ont pas les mêmes caractéristiques les mêmes critères et l'opposition était simplement de mettre deux voitures françaises pour pour pouvoir au moins pour une fois cocorico mais de l'alpine elle est à combien de choses 290 si c'est une s je prends des premières générations 250 et si je dis pas de bêtises les nouvelles à l'es soit 290 chevaux mais c'est des moteurs de après ils ont été coincés ils ne peuvent pas mettre le gros moteur à cause de la boîte de vitesses passeport ils sont obligés de reconditionner le châssis c'est pas à l'ordre du jour donc là le buggy vous pouvez le voir sur turbo le buggy qui est là m6 voilà turbo la turbo à côté vous pouvez la voir également sur m6 dans la même émission turbo et sinon il y a aussi c8 sur direct auto où il y a eu une petite vidéo sur l'usine donc cac ma à niche où on peut voir le patron qui est un qui est un illustre ingénieur qui était le précurseur des premières voitures sans permis rad il ya 45 ans et puis qui à force d'évoluer ses châssis ces petites autos ces petits quads on est arrivé en 2008 à sortir le c'est que c'est la première voiture et 16 ou là on est avec une quatre cylindres renault 4 4 m un litre 6 16 soupapes 105 chevaux pour 483 kg non un peu plus 583 en gros c'est une harley qui doit faire 400 avec le plein et les sacoches en fonte ok bon ben voilà on va faire profil pour prendre des voitures un peu de collection c'est une rareté oui vous voyez pas trop la 200 1200 fiat 1200 carrossé parmi piline farina il n'y en a eu que 19 exemplaires de tri et elle sera la vente aux enchères de d'idefacto au placebo charles sur la vente du 20 juillet vous avez bien entendu c'est une auto à restaurer mais une auto qui a une très bonne base qui tourne, j'ai roulé avec qui est extrêmement rare du fait qu'elle a été construite qu'à 19 exemplaires 19 exemplaires il y a même une TY Yamaha et puis l'arrière de celle-là j'aime bien c'est quoi Simca dans ma Simca mine dans ma Simca 1000 il y avait une chanson c'était sans le coffre la Simca 1000 c'est plus court et la TY ça je suppose vous l'avez garé j'ai tout petit les premières motos je me souviens j'avais vu ça et il y a le XL Honda comme ça 125 XLS incassable tout simple 4 temps peu peur mais indestructible et puis là les petites Sekma F16 qui elles sont dédiées à la piste puisque j'organise des journées location sur circuit et donc j'ai une flotte de 6 Sekma F16 elles sont toutes là ? pas toutes il y en a trois celle-là c'est la vôtre ? non les trois là plus la grise là-bas et il m'en reste deux autres qui sont actuellement en reconduction elle fait de la piste aussi ah oui vous avez une autre partie garage ailleurs parce que là c'est le chauvreau ça c'est la vôtre à la piste pour quoi là ? ça c'est la vôtre voilà voilà et là on ne perdra pas et le chien il s'intervre hein ? non il ne faut pas plus grand finalement comme chien pour en mener c'est la vôtre à la piste 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 en tout cas ça brille hein il faut mettre un coup de polish de temps en temps c'est... ça va c'est marrant je les ai pas nettoyés pour du roto moulé je rentrais du circuit avant-hier et elles sont... pour ça elles sont pas nettoyées à rien et bien j'ai pris le temps il les polish parce que quand ça sort du moule faut quand même le repolir enfin non non ça reste brillant directement ? c'est incroyable c'est teinté dans la masse donc il n'y a pas de peinture ce qui fait que vous ne subissez pas les éclats de peinture sur les graviers et tout ça fait des impacts mais vous n'avez pas l'attache blanche du fait qu'il n'y a pas de... moi j'avais la moto france à 6,5 c'était la réservoir en plastique roto moulé et bon c'était les premiers à faire ça pratiquement elle a tout fabriqué à l'usine ah oui fabriqué tout les croisillons de cardan j'ai vu enfin c'est phénoménal on est indépendant à... il n'y a vraiment que le moteur grosse partie du véhicule après il y a certains éléments bien sûr ils n'ont pas tout commandé à l'extérieur mais... ils n'ont pas été trop coincés par le bateau qui avait coincé le... si si ça a des répercussions quand même car même bah oui forcément il y avait quelques connectiques bah non mais il ne serait-ce que l'acier le châssis c'est des canaux soudés on a plus de ferraille on a plus de ferraille nous tubulaire acier et là on a des gros délais de fabrication alors qu'habituellement on était en 3-4 semaines de réalisation pour un véhicule là actuellement on est à plus de 10 semaines parce qu'on a pris trop de... trop de contraintes avec ce que tout le monde a vécu quoi il y avait 2 mois de délais avant et gros gros soucis d'approvisionnement non non on était à 3-4 semaines l'année dernière l'année dernière en 3-4 semaines on sortait un véhicule là aujourd'hui maintenant ce serait 2 mois quoi toutes les commandes aujourd'hui c'est plus fourni avant... plus livrable avant... enfin au top quoi allez 200 000 la Gaudier 200 000 Kilimio 200 000 tu réfléchis ou pas ? moi je préfère la Gaudier la Verte la Bordeaux il y a pas de problème je filme tout de suite la Verte la Bordeaux elle est trop récente ZZR 93 hein ouais 93 c'est pas un ZZR de base les deux sont des Gaudier Genoux et les deux sont les deux machines des mécanos de l'époque de chez Gaudier c'était leur moto perso la moto perso il y a même les gants à sorti celle-ci la coque arrière Roche c'est la coque qui a fait les 24 heures du Mans 85 sur la numéro 61 ah mais ils ont enlevé le numéro on va aller voir cette 2 et il y a la la turbo usine à gaz de chez Kawa ouais affirmatif voilà terreau j'ai eu une terreau 500 latérale de 28 attelée le Pré Saint-Gervais et celle-ci c'est une 3,5 mais c'est pas du tout j'avais moins de carter c'était pas tout à fait 3,5 HFSO HSSO ouais ouais moi c'était HSS HSS un truc comme ça et j'avais un phare Berlio il y avait un T un T un fer Berlio il a dû fabriquer des phares donc pour 200 000 vous avez la godiègenou si vous voulez qui dit mieux alors à 200 000 on arrête au déginou les petites... Sous-titrage ST' 501